Musique J'ai approché à nous chez Sargal, pour le savoir-faire. Je dois y averti mon nom à faire des vidéos de toutes les enseignes pour aider nos enfants. C'est un moment que je pense à mes enfants, ils ont un an et ont un an au février de la Covid-19. Parce que dans l'école, les enfants doivent être écrits. Car nous avons appris qu'ils ont été écrits sur l'école. Et nous avons appris tout ce qui est le moment d'écrire. Par le début, je pense qu'ils ont été écrits par les universités, La Femme et la Francophonie qui a l'impression d'être une école et qui a des gens qui connaissent le premier école et qui a l'air, 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 et qui a l'air. on est là, 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 on est là. Donc, aujourd'hui, on est là, parce que le ministère de l'Education nationale, qui vient de nous sortir, nous sommes là, on a donné le projet, le projet du ministère de l'Education pour le téléenseignement. Le projet de l'Education nationale ne peut pas s'écrire sur les téléphones, les ordinateurs, les enfants, les enfants. Et puis, nous avons connu un bon travail de l'Education nationale, on a fait le travail de l'Education nationale. Nous avons donc tout à fait, nous avons fait le travail de l'Education nationale, Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ont été évoqués à nos partenaires. Les initiatives de l'École ont été évoqués à la place de l'École et de l'École. Nous avons été évoqués à l'éducation de l'École, et nous avons été évoqués à l'éducation de l'École. Nous avons été évoqués à l'éducation de l'École et informatique, et nous avons été évoqués à l'éducation de l'École et de l'École. Nous avons été évoqués à l'École et à l'éducation de l'École et d'enverser l'École. C'est une initiative qui est une initiative de résilience du système éducatif des dix pays francophones auxquels on a desservé aujourd'hui les récompenses aux neuf lauréats du concours. C'est une initiative qui a pris sa source lors de la Covid-19 et à ce moment-là l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale ont créé une grande coalition mondiale pour alerter la communauté internationale aux besoins de la continuité des apprentissages du système éducatif. C'est dans ce cadre-là que cette initiative a été faite pour les pays francophones, comme ça a été rappelé, soit avec le soutien du gouvernement de la France, du GPE, du Partenariat mondial de l'éducation, de la Confémen, du ministère de l'éducation nationale et de l'UNESCO, pour justement, dans cette période de fermeture des écoles, faire en sorte que la continuité pédagogique ne s'interroppe pas et en même temps que l'initiative en tant que telle sert de base pour répondre à des questions, à des situations particulières qui peuvent venir, notamment en situation de crise. Et dans ce cadre-là, c'est pour cela qu'il y a des formations qui sont faites au bénéfice des enseignants pour développer, avoir la technique de pouvoir déployer des cours par les plateformes numériques et de pouvoir les déployer au bénéfice des élèves. Ce n'est qu'un début, l'initiative va continuer et à l'occasion même de la transformation du système éducatif, le sommet qui va avoir lieu à New York, c'est un des éléments qui vont faire l'objet de discussions auxquelles chaque pays est amené à développer une vision de comment pallier à ce genre de situation si ça arrive dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada